Bonjour Célimaric ! Salut ! Célim, nous on t'avait tous découvert dans 10 couples parfaits, après on t'a vu dans Les Princes et les Princesses de l'Amour, dans Les Anges également, et ces derniers temps sur les réseaux sociaux, le confinement il t'a peut-être rendu en colère. En tout cas tu dis haut et fort ce que tu penses. Dans un premier temps, comment tu t'occupes ? A quoi ça ressemble ton confinement ? Où est-ce que tu es ? Où est-ce que tu le passes ? Avec qui ? Eh bien écoute, moi je suis à Toulouse, puisque maintenant j'habite à Toulouse, j'ai ouvert mon bar à chat sur Toulouse, donc là je suis confiné dans mon appartement tout seul, donc une journée classique, confinement pour moi c'est du sport, donc je vais courir quasiment tous les jours, et puis après j'occupe comme je peux Netflix, je suis en train de retourner Netflix, donc voilà des séries, des séries, des séries, et puis voilà, on essaie de ne pas trop manger, et puis voilà. Et comment est-ce que tu vas organiser la période du Ramadan, qui arrive bientôt, parce que ça va chancouler je pense beaucoup de choses, Ah ouais, déjà c'est une première, passer un Ramadan non confiné à la maison, etc., si jamais vu, ça va être un peu plus simple je pense, parce que surtout pour ceux qui travaillent, etc., du coup il y aura moins d'activités physiques, il y aura moins d'efforts, après il n'y aura pas tout l'engouement qu'il y a normalement durant cette période, où voilà, c'est une période où on est censé se réunir, être en famille, etc., etc., il n'y aura pas ça, voilà, donc après voilà, il n'y aura pas le choix, je pense qu'il y a eu les catholiques qui fêtaient le carême il n'y a pas longtemps, je crois, il y a eu la fête de Pâques, il y a eu tout ça, donc je pense qu'on est un peu tous dans le même bain. Il faut s'adapter, exactement, on n'a pas le choix. Célim, j'ai vu que tu avais réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur ton compte Snap, il y a beaucoup de candidats de Télé-réalité qui, depuis le confinement, font des lives, et tu as écrit à ce sujet, tous les influenceurs qui se mettent à faire des lives qu'ils ne faisaient pas avant le confinement, des lives buzz, ça invente des clashs, tu sens qu'il y a un effort supplémentaire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer ce coup de gueule ? Alors en fait, le problème, il n'est pas le temps de faire des lives, parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert justement pendant le confinement, donc toi même moi, je m'y suis appliqué, le souci n'est pas là, le souci il est dans la forme en fait, il est dans la forme, en fait un live normalement c'est censé pouvoir te permettre d'avoir un lien avec tes abonnés, pouvoir discuter, échanger avec eux, et qu'eux ils puissent aussi te poser des questions, ou alors les interagir, le but c'est vraiment de mettre en avant les abonnés, or là il y en a en fait, ils font des lives buzz, dans le sens où ils allent des clashs, par vidéo interposée, enfin après on a tout vu, on a vu les twerks, on a vu les trucs, enfin bref c'est un con, c'est un con pour moi, à mon sens, c'est un tour de débauche, c'est un celui qui ira le plus loin pour se faire remarquer, et qui fera le plus de bruit, et voilà, je ne trouve pas ça, après c'est mon avis, je le donne, il plaît ou il ne plaît pas, mais je ne pense pas qu'à la base, ce soit fait pour ça, les lives Instagram, c'est vraiment plus, dans le but de communiquer avec ses abonnés, et pouvoir les mettre eux en avant, plutôt que ceux-là. Est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu as des situations, qui t'ont percuté, qui t'ont surprise, qui t'ont interpellé, non mais pour qu'on puisse visualiser ? Oui, il y en a eu plein, quand tu vois par exemple, qu'en ce moment, il y a des petits personnages, j'ai cru en voir deux, trois, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais des petits personnages, qui sont un peu, tu sais, qui font un peu tous les importants points, un peu comme Rubini Cara, ou il y avait Arrow Gangsta, tout ça, enfin bref, et puis il y en a plein d'autres, qui sont sortis, durant le confinement, des petits jeunes, des mineurs, des petits qui ont 15, 16 ans, 17 ans, que tout le monde s'arrache, dans leur live, en fait, ils veulent tous faire des lives avec eux, donc quand je dis tous, c'est la plupart des influenceurs, ou des gens de télé aujourd'hui. J'étais très content du résultat, de l'interview que j'avais enregistré, avec Rubini Cara, qui moi m'avait permis, de la découvrir différemment justement, que comme juste la Rubini Cara, en folie, que je voyais sur ces réseaux. Je vous mets le lien, dans la description, allez le voir, parce que je trouve que ça mérite d'être vu. Pour rebondir sur Rubini Cara, qu'est-ce qui t'a choqué ? En fait, moi, je ne regarde pas trop, mais je le vois par rapport aux pages, Actu Télé, etc., qui relaient justement ces moments de clash, et là, en fait, je vois que cette personne, par exemple, on parle de Rubini Cara, cette personne-là, elle apparaît dans les lives de plein de gens de télé-réalité, alors qu'avant, elle n'apparaissait pas dans les lives des gens de télé-réalité, tout le monde s'en foutait d'elle, donc c'est vraiment un phénomène qui est très nouveau, on ne le trouvait pas avant, et en fait, c'est forcément... Ce n'est pas nouveau, Rubini Cara, elle a toujours apparu dans les lives, c'est nouveau pour les candidats de télé-réalité, mais... Pour les candidats de télé, c'est 6-8 mois après, quoi. Ah oui, je te parle des candidats de télé, moi, avant, je n'ai jamais vu d'article ou de truc sur Rubini Cara avec un candidat de télé-réalité en mode clash. Donc voilà, c'est de la facilité, parce que c'est des personnes qui sont forcément sur sa buzz, que ce soit Rubini Cara, que ce soit Roubien Xta, ou tous ces gens-là qui sont un peu foufous, c'est très simple, mais je trouve ça malsain, parce que du coup, les gens sont là, ils regardent des gens s'assouler, ils regardent des gens s'envoyer de l'obscénité, des trucs, je n'aime pas ça, franchement, je trouve ça... Pour moi, je compare ça à un humoriste, c'est comme mettre des meufs à poil dans son live, pour faire des vues, il dit regarde, j'ai été le temps des vues. Mais qui fait ça ? Il y en a eu plein, il y a eu Adrien, j'ai dénoncé Adrien, il y en a plein, c'est un phénomène de mode. À la base, c'est né aux Etats-Unis. Attends, attends, excuse-moi, qu'est-ce qu'il a fait Adrien ? Adrien Laurent ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait des lives, en ce moment, il fait des lives où il fait twerker des meufs, donc maintenant, il a un peu élargi, c'est vrai que j'ai fait la remarque en personne, j'envoyais un message, je lui ai dit, écoute frérot, t'as vu, je te juge pas, tu fais ce que tu veux, la seule chose qui me dérange, c'est qu'on est en confinement et qu'assurément, il y a des mineurs qui vont regarder tes lives, c'est obligé, tu peux pas me dire le contraire. Oui, mais il est tard, il m'a dit, oui, mais il est tard quand je l'ai fait, machin et tout, j'ai dit, oui, mais qu'il soit tard ou pas tard, un enfant, il a envie, il dormait sur le téléphone, donc il a accès à Instagram. Je lui dis, même aujourd'hui, quand tu regardes des clips un peu plus, un peu hôtes, un peu érotiques, etc., il y a un moins de 18 à la télé, toi, il n'y a même pas de moins de 18, il n'y a rien, c'est-à-dire, t'avertis même pas ton public que ça peut, tu vois ce que je veux dire, et quand je te dis twerk, on a vu des trucs, des strings, enfin, tu voyais la bordure de la nuit, c'est-à-dire des dingueries, moi, je me dis, ah oui, oui, on voyait les fesses de jeunes filles, mais des jeunes filles qui sont connues ou pas ? Non, des anonymes, des anonymes, donc voilà, c'est pareil aussi comment tu vérifies leur majorité, tu vois ce que je veux dire, elle te dit qu'elle a 18 ans, tu l'avais pensé, tu vois, je trouve ça très, en fait, je trouvais ça très dangereux, un message en privé, de lui dire, fais attention, essaye de structurer les choses, si tu ferais la même chose qu'avec des majeurs, ça ne me poserait pas de problème, je ne juge personne, tu fais ce que tu veux, c'est ton kiff, tu veux voir des meufs, c'est ton problème, le seul truc là qui me dérange, en fait, c'est que ça peut vite basculer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, en fait, et donc du coup, c'est vrai que là, ces derniers temps, ces deux, trois derniers jours, il a déjà élargi un peu le truc, c'est-à-dire qu'il fait chanter des gens, il y a aussi des magiciens, c'est plus trop accès sans le twerk, mais bon, je comprends bien que c'est le twerk qui l'intéresse, et surtout, il a quand même averti, il met quand même sur ses affiches, les affiches promotionnelles, il a quand même mis un moins de 18, etc., enfin bref, voilà, mais je trouve ça quand même très dangereux, on est sur les réseaux, encore une fois, et ça peut aller très très vite, t'es pas à l'abri que tu fasses dans ses mineurs alors que t'es pas au courant, et toi, t'es derrière, en train de faire, tu vois ce que je veux dire, voilà. Pour revenir, Selim, sur Rubini Cara, est-ce que tu critiques les candidats de téléréalité qui font des lives ou qui insultent Rubini Cara, ou est-ce que tu déplores ce que fait Rubini Cara, c'est ça que j'aimerais comprendre, parce que moi, j'ai noté deux déclarations, une de Raph qui en live lui aurait dit toi t'es orpheline, c'est sûr et certain, Nathania s'en est même mêlée, il lui a dit je pense que monsieur Pépin, tu as un vrai problème psychologique de là à faire des lives et d'associer de la prostitution à des orphelins et des orphelines, toi demain, tu n'as pas tes parents, tu es forcément une pute, c'est exactement ce que tu m'as fait dans les anges et Sarah Frézou qui lui disait à Rubini Cara, t'es la risée de tout le web. En fait, tu vois, toi tu prends des exemples, moi je parle juste de la forme qui est déjà en fait un contexte qui est très malsain. Faire de l'audimat sur deux personnes qui sont en train de se moquer l'une et l'autre et en plus, il faut voir le fond. Quand il se critique ces deux personnes-là qui vont être en clash, c'est sur le physique, c'est sur ce que tu viens de dire. Donc ouais, tes parents, t'es orphelin, ouais, t'es handicapé, ouais, t'es trisomique, ouais, enfin, c'est vraiment sur, tu vois, toutes sortes de choses, toutes sortes d'obscénités que tu peux même entendre carrément, des choses que tu peux entendre dans une cour de récréation, tu vois ce que je veux dire. Quand on parle de, je sais pas, on parle d'harcèlement scolaire, etc., c'est des choses que tu peux entendre dans le cadre d'un harcèlement scolaire, etc. Enfin bref, c'est des choses qui ne sont pas constructives et je pars du principe que quand tu tapes le million d'abonnés sur Instagram, tu te dois d'avoir une exemplarité, tu vois ce que je veux dire. Et là, vraiment, c'est malsain, c'est du facile, c'est du, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, voilà. Et encore une fois, je pars du principe, on est des gens de télé-réalité et on est en majeure partie suivis par des adolescents, voilà, c'est pas des gens de 40 ans qui nous suivent, la majorité, je parle, on va dire qu'à 60%, on est suivis par des, par des moins de 25 ans, sûr, et beaucoup d'adolescents. Donc voilà, c'est pas un bon exemple à donner à ses abonnés. Et encore une fois, durant ces lives là, les abonnés, on n'interagit pas. C'est-à-dire que t'es là, t'as 100 000 vues, mais à aucun moment, il y a une interaction entre l'influenceur et ses abonnés. C'est-à-dire que lui, il est là, il se clash avec la meuf et les autres, c'est les spectateurs qui ont payé leur ticket, enfin, pour guillemets, c'est gratuit, mais voilà. Mais il n'y a aucune interaction entre l'influenceur et il ne regarde pas les comas. Alors elle, elle a dit ça, je trouve ça dommage. Jazz, de son côté, elle a comparé les lives qui pullulent sur la toile en ce moment à une épidémie qu'on est en train de vivre de Covid-19 en ce moment. Je n'étais même pas au courant. Elle a dit de son côté, Jazz, ça devient une épidémie de règlement de compte sur Instagram. Je ne conseille pas aux enfants de regarder. Il y a des jeunes qui nous suivent. Ils n'ont pas besoin d'entendre ce genre de trucs. Fanny Salva, qui avait débuté dans les Marseillais, a dit de son côté. On en parle de la nouvelle mode de faire une télé-réalité sur les lives. Je pense que ces gens-là n'ont plus de buzz à faire donc ils vont se clasher. Quand je vois les personnes qui sautent de live en live pour se clasher et gagner quelques followers, je trouve ça ridicule. Qu'est-ce que tu penses de leurs déclarations, de leurs interventions ? Je n'étais pas du tout au courant. Tu m'apprends quelque chose mais en même temps, ça ne m'étonne pas et ça me rassure. C'est évident, ça me rassure parce que là, on parle de gros influenceurs donc qu'ils aient le même avis que moi, ça me rassure. J'avais l'impression d'être un petit peu le seul à trouver ça pas normal en fait. Dans une époque où tout ce qui est débauche et que c'est à peu près normal, là, ça me rassure. Ça veut dire, ça me fait du bien. Ce qu'elle a dit, c'est tout à fait ce que j'ai dit. Ça va de live en live. J'ai vu des trucs de le mec qui fait une télé. J'ai vu aussi les princes de l'amour made in live Instagram. Je crois que c'était Ilan qui a fait ça, qui a fait un live. J'ai entendu parler de ça, qui faisait un live où ils faisaient venir des meufs qui étaient... En fait, en gros, il y avait un pseudo-casting avant. Les meufs, elles postulaient d'envoyer un message en message ré privé. Moi, je veux participer. Et en gros, lui, il avait un date avec elle via le live. Et après, dans ce live-là, tu avais une d'argent de télé-réalité. Je crois que ça avait Sarah Lopé, ça avait plein d'autres. Et en fait, ils donnaient leur avis sur... Oui, celle-là, elle est bien pour toi. Oui, celle-là... Enfin bref. Encore ça... On va dire encore... Si c'est que ça, ça va, c'est marrant. Ça veut dire, ça peut être marrant. Tant que ça part pas en brille, qu'il n'y a pas de contenu sexuel ou érotique, qu'il n'y a pas d'obscénité, qu'il n'y a pas de... Ça reste à peu près cool, ça va. Mais je te dis, c'est... Voilà, quoi. J'ai vu un live. J'ai vu un live. Je l'ai vu, ce live-là, justement, de Adrien Laurent et Rubi Nicarra. Donc, Rubi était sur le live d'Adrien. Rubi twerquait, elle dansait. Ils étaient à 70 000 abonnés. Enfin, 70 000 vues, je veux dire. Et elle, en fait, Adrien, elle lui dit, elle, elle, elle dit, donc ça partait en mode, si on arrive à 80 000 vues, à 90 000 vues, j'enlève le bas, je sais pas quoi, machin, machin, machin. Et Adrien, du coup, il dit, ouais, tu vas enlever carrément ton short et tout, tu vas être à poil et tout, parce que t'es en pyjama, quoi. Tu vas être à poil et tout, tu vas le faire, ouais, ouais, je veux le faire et tout, je te jure qu'en moins de 4 minutes, moins de 4 minutes, j'ai regardé, j'ai regardé, en moins de 4 minutes, ils ont pris 30 000 vues. Ils étaient à 70 000, ils sont montés à 100 000, 100 000 vues. Tu vois ce que je veux dire ? Pour voir ça, en fait, les gens, ça les intéresse, en fait, en fin de compte. En fait, ils jouent un peu avec la perversion des gens, et ça marche, en fait. Essaye de faire un live et tu dis, au bout de 30 000 personnes supplémentaires, je sais pas, je vais vous apprendre un truc intéressant ou je vais vous faire un truc intéressant ou instructif tout dépend comment c'est fait. Moi, je connais de très bonnes chaînes YouTube et de très bons comptes Instagram qui nous apprennent des choses ou qui parlent de sujets même très sensationnels de façon… Tout dépend du levier, de la façon dont abordent les sujets, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine facilité, tout ce qui est sexe, etc., c'est facile de générer de la masse autour de ça. Voilà, c'est facile. C'est un peu comme une influenceuse qui poste que des photos à Walp, elle aura forcément beaucoup plus d'abonnés et beaucoup plus facilement qu'il y a quelqu'un qui va rechercher la finesse et la technique. Tu vois ce que je veux dire ? C'est différent. C'est pas nouveau, le cul a toujours fait vendre. Puisqu'on parlait, Célim, de Sarah Frézou et qu'on parlait des lives sur Internet, est-ce que tu as vu un petit peu les lives qu'elle fait, qu'elle faisait avec son copain Ahmed avec qui elle s'est séparée au moment où on parle ? Je ne sais pas si elle s'est remis avec. J'ai entendu une histoire comme quoi il aurait été piraté sur Internet, c'est ça, sur ses réseaux ? Je ne sais pas du tout, je sais juste qu'ils sont séparés et qu'ils sont venus ensemble il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu penses de leur live où on les voit se discuter pendant qu'elle est en train de cuisiner ? Je n'ai pas d'avis, c'est leur vie, c'est une vie de couple classique. Après, la caméra est allumée, est-ce que c'est volontaire ou pas ? C'est des choses qui se passent dans tous les foyers actuellement. Je ne m'occupe plus trop de sa vie. C'est-à-dire qu'elle est en couple, je respecte, je suis mal de mon côté. Parce qu'à l'époque, tu t'étais rapprochouillé d'elle dans les enjeux. Non, après, on va encore parler à chaque fois. Mais tu sais que ça, ça ne me bâche pas. Les gens qui ont des bruits dehors, ils disent « ouais, elle s'élève, ça s'arrête ». En vrai, de vrai, je leur dis « mais quand tu m'as vu sortir avec elle ? » Je ne suis jamais sorti avec elle. Mais tu sais, les gens, ils m'ont associé à elle directement. Alors que je ne suis jamais sorti avec elle officiellement et même officieusement, je ne l'ai jamais embrassée. Enfin bref, ça fait quand même beaucoup de choses qui manquent pour être en couple. Donc c'est vrai qu'on était très proches et qu'il y avait eu un peu tri à l'époque, c'était dans les versions. Voilà, j'étais proche d'elle. Puis ça ne s'est pas fait. Puis les gens, je pense, dans la maison, voulaient absolument nous voir ensemble. Je n'ai pas voulu. Ils ont dit que je ne voulais pas me mettre avec elle parce qu'elle était grosse, parce que ceci, parce que cela. C'était juste parce que je ne voulais pas tout simplement. Donc voilà, on m'a reproché de ne pas me mettre en couple avec ça. Est-ce que tu peux m'éclaircir une situation ? Nous recontextualiser, nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à passer un coup de gueule contre les Marseillais, contre Julien Tanty ? C'est le... Je regardais la story de Zatis et j'ai... En fait, il a dit des choses... Dans sa story, il disait des trucs que je pensais depuis longtemps. Et il a tellement été éloquent que j'ai... Je me suis dit mais en fait, c'est fou. Ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. C'est la vérité. C'est incroyable. Je vais dire ce qu'il a dit pour qu'on puisse comprendre. Zatis a dit dans sa story, tu me dis si je me trompe, le mec a tout écrit, tout poucave en amplifiant les choses de ouf parce qu'il aime les problèmes, les ruptures, les dépressions, les clashs. Le prends même pas dans tes bras Benji car c'est lui qui a fait qu'Alix parte en cacahuète. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a encore des amis ce mec. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors en fait, pour faire court, le truc, c'est qu'en fait, ils sont tous amis avec Julien Tanty sauf qu'en fait, c'est lui qui gonfle les problèmes et qui les amplifie. Donc, il a une forte responsabilité dans la rupture par exemple avec Aligua. Alors oui, certes, c'est le jeu de la télé, ça fait du buzz, ça fait de l'immat, ça marche à fond, il faut le dire, il faut dire la vérité. C'est-à-dire, si on parle purement en télé, etc., les gens, ils kiffent, parce qu'encore une fois, ce que je te disais tout à l'heure, on joue avec la... C'est un jeu avec le... On joue avec le mal, entre guillemets, ça veut dire qu'avec la perversion des gens, les gens, ils aiment quoi ? Tu vois, tout à l'heure, je te disais, ils aiment tout ce qui est sexuel, les gens, ça les attire de fou malade, et les clash, tu vois ce que je veux dire ? Voir des gens se clasher, voir des ruptures, voir tout ce qui est drama, ça marche, tu vois ? Donc là, c'est ça en fait, on fait du suspense, en fait ça, avec des sentiments, et... Mais qu'est-ce qui t'a agacé ? Qu'est-ce qui t'a agacé dans cette séquence ? Ce qui m'agace, c'est que Benji, il sépare d'Alix, en majeure partie, à cause de Julien, parce qu'il amplifie les problèmes, et qu'après, derrière, en fait, personne ne lui dit rien, c'est à Julien, en fait, personne n'ose lui dire, écoute, tu sais que tu as ta part de responsabilité dans la rupture, puisque tu as amplifié les choses, puisque tu es là, en train de monter le boule, puisque quand il y a quelqu'un qui a une animosité avec quelqu'un, il va le voir, t'as vu, il a dit ça, oh là là, il a dit ça, tu vois ce que je veux dire, ça c'est le rôle du diable, ça, d'aller colporter des informations pour que deux personnes se mettent dessus, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est malsain, après, écoute, ça marche, ça marche, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'au sein de la maison, personne ne lui dit, c'est ça qui me choque. Pourquoi ? Pourquoi d'après toi ? Lui, lui, il fait ce qu'il a à faire, certes, mais il faudrait que les gens, les gens impactés t'amplifient les choses, ou alors même des gens autour qui n'ont rien à voir avec le problème puissent dire à Julien, calme-toi, arrête d'amplifier les choses, on est vraiment face à un truc, Alix et Benji sont vraiment touchés, essayent de temporiser le truc. Pourquoi ? Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi ils ne le font pas ? Parce que, voilà, parce que je pense que c'est une grosse tête des Marseillais, plus qu'une grosse tête aujourd'hui, je pense même qu'il a un certain pouvoir et des décisions au sein de cette émission et que c'est la personne qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, c'est la personne avec qui il faut être ami, absolument. Qu'est-ce que tu veux dire par pouvoir de décision ? Je pense, au niveau du casting, il a son mot à dire, je pense que de toute façon, en fait, c'est très sectaire, je trouve, les Marseillais. C'est une émission de télé-réalité qui est un peu à part entière des autres puisque c'est une émission où, depuis plusieurs années, c'est un groupe qui est soudé et qu'on voit évoluer chaque année, mais c'est toujours le même groupe. On vient y griffer quelques éléments de temps en temps, à n'importe qui. Il y a des anonymes qui arrivent de temps en temps, mais ce n'est pas à toi. Mais on retrouve toujours le même groupe. Paga, Benji, Panti, tout ça, bref, c'est un groupe. Donc, c'est très différent des autres télés. Je pense que c'est la seule émission de télé-réalité qui, au fil des années, met en avant les mêmes personnes et où le public peut suivre les mêmes groupes de personnes chaque année. Donc, forcément, vu que maintenant, c'est une famille, je le dis, c'est la famille des Marseillais, pour intégrer cette famille, aujourd'hui, les places sont chères. En même temps, il y a de plus en plus de candidats. Donc, ceux qui ont cette place-là veulent la garder. Donc, ils ont plutôt intérêt à fédérer au groupe. Et puis voilà, c'est très particulier les Marseillais, je trouve. En fait, la priorité, je pense que quand tu fais des Marseillais et quand tu es candidat des Marseillais, c'est avant tout de rester dans le groupe. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les places, elles sont chères et les mecs, leur priorité, c'est avant tout de conserver leur place. Donc, au sein d'un groupe, en général, qu'est-ce que tu fais quand tu veux rester au sein de ce groupe-là ? T'essayes de te faire petit. En tout cas, t'essayes de te faire aimer de tout le monde. Et voilà, c'est tout. Et puis après, t'as ce Julien Tantilla qui est là depuis longtemps, qui a rapporté beaucoup à la chaîne. On ne parle même plus de la production, on parle de la chaîne. C'est quelqu'un qu'on n'ose pas toucher ou déranger. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que du coup, en fait, on comprend bien qu'à un moment donné, ça commence à devenir flagrant parce qu'il y a une fois, deux fois, trois fois. Mais c'est dommage qu'on ne les voyait pas se faire bousculer en fait parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi voir d'autres candidats de télé-réalité bousculer ces gens-là. Et en fait, on a l'impression qu'on veille toujours à ce qu'ils soient toujours en position forte et qu'on ne vienne pas les déranger ou les bousculer. Un peu comme un petit boxeur, tu vois, je compare ça comme un boxeur où on planifie sa carrière et on s'arrange à chaque fois à ce qu'il grimpe sans lui mettre quelqu'un dangereux en face de lui. Qu'est-ce que tu réponds, Célim, à ce tweet qui est de quoi tu te mêles ? Hashtag LMAC Zatis, il est ami avec Sarah Frézou et osse parler de Tanty. C'est l'hôpital qui soudre la charité, lol. Célim, lui, on a compris, il essaie de faire le buzz. Le mec, il parle toujours de Tanty, il ne lui répond pas mais il ne laisse pas tomber non plus. Ah non, mais moi, je n'attends pas qu'il me réponde. Je préfère même je préfère même qu'ils ne me répondent pas. Je ne fais pas ça pour qu'ils me répondent et je ne fais pas ça pour avoir un clash avec eux. Ça ne m'intéresserait pas. Et ça ne m'intéresse pas. Sam, c'est très bien que je dis tout haut, ce que les gens pensent tout bas et même, parfois même, quitte à me griller ou à me mettre dans la zone rouge mais ça ne me pose pas de problème et je crois que je suis l'un des seuls à le faire. Dans un monde où tout le monde essaye de dire ce que tout le monde veut entendre, en tout cas ce que les prods etc. veulent entendre, moi, je dis, quand il y a des choses qui dérangent, je l'ai dit et je pense que quelqu'un qui cherche le boeuf il aurait le comportement inverse de celui que j'ai c'est-à-dire qu'il essaierait de ne surtout pas déranger et de ne pas dire des choses qui peuvent le mettre en mauvaise posture. Et puis, si je voudrais le boeuf à ces gens-là, ça serait comme eux. Tu as réagi aussi au clash entre Julien, Manon, Jazz et Laurent en disant, on dirait, deux gosses de riches dans la cour de récré en train de chercher à savoir quelle famille est la plus riche. On a l'impression que pour eux, être quelqu'un dans la vie, c'est avoir un max d'abonnés, d'argent. En fait, tout tourne autour de la possession du matériel, du paraître et du luxe. Pourquoi tu as dit ça ? Alors ça, c'était avant le confinement quand il y avait eu le clash de l'entrée de deux fois. Parce qu'en fait, le problème, encore une fois, je ne m'interpose pas sur le problème de feu puisqu'il ne me regarde pas. Je ne sais pas pourquoi il s'embrouille. Je suis tombé sur ce clash. Du coup, j'ai un peu écouté les deux parties et j'ai été déçu en fait. J'ai été déçu tout simplement que les seuls arguments non, je tiens à signaler ma belle que je n'ai pas un million mais j'ai deux millions. Tu vois ce que je veux dire ? Des trucs de cours de récréation. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas d'avis. Déjà, si on ne lit pas l'article, si on ne lit pas le titre, on ne sait même pas pourquoi vous vous clashez. Tu vois ce que je veux dire ? On a l'impression de vous clashez parce que lui, il est plus riche et il a dit qu'il était plus riche que toi ou il avait plus d'abonnés que toi ou plus d'influence et que toi, tu n'es pas d'accord et qu'on a l'impression que c'est ça en fait. Et les arguments entre guillemets qu'ils mettent en avant à chaque fois dans les clas et dans les deux vidéos respectives que j'ai vues, c'est celui qui pisse le plus loin. C'est moi, je pisse plus que toi, moi, j'ai plus d'affront, moi, voilà. Entre guillemets, tu sais, des fois, il y en a, ils se clashe. Tu vois ce que je viens de te dire, la problématique de pouvoir ? Dans des clashe, il y en a, ça, c'est un problème de fond. Ils vont maquiller différemment, tu vois. Ils vont être en clash, ils vont faire genre je suis en clash avec lui parce que je ne suis pas d'accord avec telle avis ou avec telle chose. Alors qu'en vrai, de vrai, c'est parce qu'il y a une frustration par rapport au pouvoir. Mais ils vont le maquiller alors qu'eux, ils ne l'ont même pas maquillé du tout. Eux, c'était, ils arrivent devant la caméra, non, c'est moi qui est plus riche que toi, c'est moi qui... Non, direct, tu vois ce que je veux dire, direct, ils mettent en avant le vrai problème au final. C'est pareil, c'est encore une fois, ce n'est pas un bon exemple, je trouve, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens qui suivent, la majorité des gens qui les suivent, ce n'est pas des millionnaires, tu vois ce que je veux dire. Et puis, est-ce que c'est... Ce n'est pas éducatif, tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas éducatif, c'est encore une fois, on est là, tu vois, c'est des gens qui se mettent en avant et qui se clashent sur le matériel. Alors les gamins qui regardent ça, ils vont aller à l'école et celui qui a la basket qui coûte la plus chère, qui est le mieux vu dans la cour de récréation, etc. Donc je connais ça dans les cours de récréation, donc je trouve ça massin, je trouve ça très très massin. Célim, c'est quoi tes projets ? Est-ce que tu as envie de continuer à faire de la télé-réalité ? Euh... Écoute, je ne te mens pas. Ça t'a déçu ? Ouais, je commence vraiment à être... Si tu me poses la question, je pense que ce n'est pas besoin, c'est que tu... Je commence vraiment à être un petit peu écœuré par le milieu. Alors ce n'est pas vraiment le milieu, c'est surtout... En fait, c'est dommage parce que c'est les gens en fait qui sont dans ce milieu-là qui font tous pareil et tu as l'impression qu'en fait, quand tu as l'air dans ce milieu-là, il faut que tu fasses comme tout le monde et si tu ne fais pas comme tout le monde, tu es le bilan du canard. Donc il faut que tu penses comme tout le monde et il faut que tu agisses comme tout le monde, comme tous les autres. Et c'est ça en fait un peu qui me dérange. C'est ça qui me dérange. Aujourd'hui, si je fais mon bilan personnel, j'ai quand même vécu des aventures extraordinaires. Humainement, c'est incroyable. C'est un truc que tu ne pourras jamais faire ça dans ta vie. Tu ne fais pas de télé. Ne serait-ce que l'ambiance, que la vie en communauté, etc. C'est incroyable. Le problème, c'est le fou en fait. Ça veut dire que c'est un monde très faux. Même entre candidats. Tu as des amis, les mecs, tes potes en tournage et en dehors, ça ne prend pas de nouvelles, ça te lâche des vues. C'est un monde hypocrite. Il faut se le dire et je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats de télé ils sont d'accord avec moi. Je parlais avec des amis à moi, des gens qui sont chanteurs, etc. Ils m'ont dit que c'est la même chose. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui est du domaine artistique, c'est la course au pouvoir et à la possession et on en oublie l'humain et les principes. Donc ça veut dire que devant toi, je vais faire sembler que tu es mon pote et par derrière, si je peux monter sur toi pour être un peu plus visible, je vais le faire. C'est ça qui me dérange. J'ai toujours été très rattaché à la morale, au minimum, en tout cas le minimum de morale. Et là, en fait, le minimum, il n'y est presque plus. C'est du n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça me désole un petit peu. Bon, en attendant, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux parce que ce que tu penses, tu le dis toujours. C'est vrai. En tout cas, moi, depuis le début que je te connais, tu as toujours dit tout ce que tu pensais. Voilà. Ton compte Instagram, c'est Selim Haric officiel et ton compte Snap, c'est Selim Haric off. Merci Selim pour cette prise de nouvelles. Merci pour cette interview de Point Zéro et Digital et merci aussi mille fois à vous à la maison. Je vous aime. On vous aime. Bye bye. Super. Bisous.